Salut, bienvenue au Balance, je vais faire votre lecture sentimentale pour le mois de décembre, enfin fin décembre, mi-janvier. Allez, j'ai la papesse qui a voulu venir. Allez, pour les Balance, s'il vous plaît, pour les Balance. Ah, plusieurs personnages, je vois que j'ai un homme bloqué entre deux femmes. Allez, super, j'ai le soleil. Allez, pour les Balance, s'il vous plaît, il y a ceux-ci qui ont voulu venir. J'ai la douleur, la pénétence. Allez, pour les Balance, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Balance. Je vais juste recouvrir quand même ces cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, pour les Balance, la séparation. Oui, oui, tout ce qui est avec l'isolement ici. J'ai quelqu'un qui doit lâcher ici un ex ou une ex. J'ai quelqu'un qui doit lâcher quelqu'un pour aller vers quelqu'un. Voilà, parce que j'ai un homme positionné entre deux femmes. Allez, hop. Je vais prendre les Breloques, après on va passer à la lecture. Allez, allez, pour les Balance, s'il vous plaît. Ça peut être vous également, qui êtes coincé entre deux personnes. Je dis deux femmes, mais ça peut être vous également. Ça peut être homme Balance, d'accord ? Parce que le Roi d'Épée peut tout à fait vous représenter en tant qu'homme de Balance, coincé entre deux femmes. Ça peut être aussi Femme Balance, coincé entre deux personnes. Ça peut être possible. Même si, voilà, j'ai plutôt, en plein central, j'ai des énergies plutôt masculines, entourées de deux féminines. Allez. J'ai trois Breloques, également, avec vous. Allez. Bon, bah oui, effectivement, j'ai bien ici une triangulaire qui me ressort, clairement. Dans ton doigt, ici, pour moi, remettre de l'ordre. Il y a pas mal, ici, de remettre de l'ordre sur des souffrances. Voilà. Sur des souffrances, sur faire le tri, remettre de l'ordre. On est rappelé, également, à l'ordre, par rapport à essayer des blessures, afin de les traiter, pour moi. Donc, j'ai deux femmes distinctes. J'en ai une qui a beaucoup plus de pouvoir, très dominante. Et j'ai quelqu'un d'autre, avec la papesse, quelqu'un qui vous ressent, ou l'autre ressent son partenaire, où il y a eu une liaison secrète. Après, de toute façon, la papesse, c'est tout ce qui est secret, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est dissimulé. Donc, avec qui on a eu, peut-être, on a entretenu un amour secret, d'accord, avec la papesse. Ça n'est pas tout à fait possible. Et aussi, la papesse, c'est quelqu'un qui, on le ressent intuitivement, même de loin. On ressent l'autre de très, très loin. Donc, on peut être à des milliers de kilomètres, on ressent ce que vit l'autre, d'accord. On sent les souffrances de l'autre, également. Alors qu'en face, j'ai quelqu'un qui est plutôt avec une reine de bâton. Quelqu'un qui est beaucoup plus dominatrice, avec un fort caractère, qui peut être du signe du feu, également. Ça peut être possible, là, pour certaines personnes, je ne l'exclus pas. Voilà. Avec qui, c'est quelqu'un qui a un peu le pouvoir dessus. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vois que j'ai quelqu'un qui, une fois de plus, doit se positionner. Parce que j'ai quand même deux choix qui s'offrent à lui. J'ai les clés entre les mains. Vous, vous avez également les clés entre vos mains. Vous devez pour moi ici garder foi dans un lien. Parce que j'ai la foi qui me ressort ici avec vous. Avec qui, avec une personne avec qui on a partagé des très bons moments de complicité, de partage. Ou c'était doux, ou c'était incroyablement bon, j'ai envie de dire. Avec qui on a un très, très fort lien, quand même, qui me ressort. Et je pense que je me pencherais plutôt plus du côté de la grande prêtresse. Pour ce coup-là. Parce que c'est quelqu'un, voilà, comme je vous le dis, ça m'a l'air d'être un amour secret. Qui me ressort avec la papesse. C'est quelqu'un qui n'a pas été officiel, on va dire ça comme ça. Je vois que, de toute façon, il y a eu un éloignement. Il y avait une séparation dans la matière. D'accord ? Ou j'ai quelqu'un qui a de la difficulté également à se séparer. Et on est éloigné de la personne du cœur. J'ai quelqu'un qui a du mal encore actuellement à se séparer. Il est en pleine séparation également dans la matière. Et la séparation lui amène des difficultés, soit financières, soit au niveau professionnel. Ça peut être possible. Parce que, de toute façon, c'est la signification de la carte elle-même. C'est les problèmes financiers et carrières qui peuvent affecter la vie sentimentale de la personne. Je vois qu'il y a de la séparation à l'horizon qui arrive. Donc, peut-être que la personne va finir par quitter la personne. De toute façon, la guidance lui dit qu'il doit lâcher quelqu'un, une ex ou un ex. Je vois quelqu'un qui est dans une souffrance, mais à qui on a tourné le dos. Mais le fait d'avoir tourné le dos à cette personne, ça l'a plongé. Mais c'est vous qui avez fini par tourner le dos à cette personne. Et cette personne, je la sens, mais dans une détresse, dans un malheur. Mais il est en train de toucher le fond, la personne. Et ça lui crée énormément de difficultés dans la matière par rapport à un lien. De toute façon, on est rappelé à l'ordre, d'accord ? Ici, c'est un lien également qui est protégé. Mais c'est aussi le temps et les temps de prendre les choses en main. Et les temps de travailler sur ses souffrances, sur ses blessures. Et les temps de travailler sur son égo blessé. Voilà ce que ça me ressort ici dans le tirage. Parce que, de toute façon, pour moi, il va y avoir un éclaircissement. On va comprendre beaucoup de choses. On va finir par se prioriser. Savoir que, voilà, de toute façon, tant que la personne... Voilà, je pense qu'on a tourné le dos. On a tourné le dos ici à quelqu'un, tant que quelqu'un n'a pas lâché l'autre personne. On lui a tourné le dos, tout simplement. En disant, non, moi, stop, je me priorise, je me choisis. On a remis de l'ordre, de toute façon. Même si c'était très douloureux de le faire, on l'a fait. Parce que quelqu'un doit lâcher une personne, une autre personne dans sa vie pour que les deux autres se remettent ensemble. On nous demande de garder malgré tout foi. J'ai un très, très bon lien avec quelqu'un qui est assez fort. Je vois qu'il y a un amour, beaucoup de sentiments qu'on cache à l'intérieur de soi pour cette personne. Mais voilà. Donc, il y a encore quelqu'un qui doit, pour moi, encore se positionner entre deux personnes. Voilà. Il y a une séparation qui est avancée quand même à l'horizon. Il y a un retrait, il y a un éloignement qui est quand même là, entre les deux. J'ai un éloignement entre les deux personnes qui s'aiment et il y a une séparation qui va peut-être finir par être actée. D'accord ? Même s'il y a des difficultés, je pense, au niveau des finances qui peuvent poser problème par rapport à une séparation. Mais pour moi, il y a une séparation qui arrive à l'horizon quand même. Parce que là, on ne peut plus continuer. C'est trop douloureux. C'est trop. C'est trop et de toute façon, on doit essayer de remettre de l'ordre dans sa vie. On ne peut faire autrement. Après, c'est ce que recommande la guidance. Maintenant, ce que va faire la personne, ça c'est autre chose. Est-ce que la personne va préférer quand même rester dans ses souffrances, dans ses douleurs, dans ses malheurs ? Ma foi, c'est son choix. Mais j'ai quelqu'un qui, de toute façon, a fini par tourner le dos, même si c'était très douloureux, même si c'était très pénible. On a préféré s'éloigner que de rester une amante ou un amant. Voilà, c'est ce que je vais dire. On a préféré tourner le dos que de rester amante ou maîtresse. Amant ou maîtresse, plutôt, pardon. Voilà, on a préféré, on s'est privilégié. Et tant mieux, c'est ce que vous deviez faire de toute façon. On vous demande de garder foi. Il y a un lien quand même qui est là. J'ai quelqu'un qui doit, de toute façon, une fois de plus encore, se positionner. Mais il y a une séparation qui arrive quand même à l'horizon. Et j'ai quelqu'un qui doit se libérer de quelqu'un qui doit reprendre ses énergies. Reprendre son pouvoir. C'est ça que signifie cette carte. C'est reprendre son énergie, reprendre son pouvoir. Parce que j'ai quelqu'un qui, en face de lui, est trop dominant sur cette personne du cœur. Qui est trop dominant sur lui. Il doit reprendre son pouvoir et ne plus, justement, se laisser dominer. Et ne pas être dans la position de soumis ou de soumise. On ne doit plus l'être. C'est pour ça que, de toute façon, la personne est tombée sur quelqu'un comme ça. C'est parce qu'il doit apprendre que, justement, il doit ne plus se plier devant qui que ce soit. Et apprendre à avoir son propre pouvoir. C'est lui qui l'a, il l'entre ses mains. Il ou elle, peu importe. Parce que j'ai quelqu'un qui est très dominant sur la personne. Et la personne du cœur, je pense, qui me ressort ici quand même. Donc, ça peut être vous, également. Comme je vous ai dit, si vous êtes coincé entre deux personnes, ça peut être vous. Mais en tout cas, face à vous, vous avez quelqu'un qui est très dominant sur vous. Et vous l'avez attiré à vous pour, justement, comprendre qu'il faut arrêter de s'effacer. Il faut arrêter d'être soumis ou soumise. Il faut reprendre votre pouvoir intérieur. On ne sait que ce n'est pas vous. C'est la personne du cœur. C'est pareil. On l'a mis sur son chemin. Une personne qui est beaucoup plus dominante sur lui. Ou dominant sur lui. Peu importe. Elle. Et, du coup, c'est pour pouvoir s'affirmer, justement, d'arrêter d'être trop soumis. Et de, comme un peu ce roi d'épée, de brandir un peu son épée. Et, voilà, il doit avoir les aider très bien. Et de très bien analyser, ici, la situation. Voilà. J'ai quelqu'un, aussi, qui est encore, actuellement, coincé dans son mental. Il n'est pas tout à fait dans le cœur. Parce que j'ai un roi d'épée. Après, voilà, ça peut être les hommes balance, qui sont coincés entre deux femmes. Une fois de plus, je le redis. Parce qu'effectivement, c'est bien un signe d'air. Mais pas que. Ça peut être aussi la personne du cœur qui fait, j'ai l'impression, qu'il est encore coincé dans le mental. En train d'analyser, encore, ici, la situation au niveau mental. Non pas au niveau du cœur. Voilà. Pas avec le cœur. J'ai encore quelqu'un qui n'est pas encore dans son cœur. Il est encore dans le mental. Bien coincé dans le mental. D'où, justement, ces fameuses souffrances et ces douleurs. J'ai quelqu'un qui est plié en quatre, au niveau de ses souffrances. Notamment que c'est horrible. J'ai quelqu'un qui, vraiment, j'ai l'impression, il est en train de traverser une nuit noire de l'âme à la personne. Mais c'est pour, justement, casser, briser cet égo. Et revenir à la surface vers sa lumière, j'ai envie de vous dire. Voilà. Écoutez, prenez les messages qui résonnent avec vous. Laissez si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !